Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va pratiquer à chercher et sauver les images en sécurité sur l'Internet. Ça veut dire qu'on va chercher les photos et les images pour utiliser seulement les photos que nous avons le droit à utiliser. C'est vraiment simple. Regardez, on ouvre l'Internet et quand on arrive à le site Web d'école, pour nous autres, on va utiliser Google Images, mais pour le trouver, on va aller à Learning Commons. On clique là. Après ça, quand on est à Learning Commons, on va cliquer sur Studying. On le fait les derniers fois. Et cette fois-ci, on va descendre en bas jusqu'à la fin. Et en bas, vous voyez que ça dit Google Images. Il y a une option qui dit Save Search. C'est quelque chose qu'on veut avoir activé sur nos comptes. On clique là. Et puis, ça ouvre ici. Et si tu as dit Google, si tu vois en bas Images, c'est bien. Et puis, on tape le nom de planète que l'on cherche ou n'importe quoi que l'on cherche. Je vais taper Satur. Et puis, je clique là. Vous voyez toutes les images qui sont bien, mais on n'a pas le droit d'utiliser toutes les images. Peut-être, ce sont des images qu'on peut voir sur le monde, mais pas copiées, pas sauvées. Pour regarder seulement les photos qu'on veut sauver, on va aller ici. C'est des Search Tools. On doit changer quelque chose ici. Je clique là. On change quelque chose qui dit Usage Rights. Quand je clique là, c'est là que je peux choisir Labeled for Reuse. Ça veut dire qu'on peut réutiliser ces images. Le produceur de cette image, on dit oui, on peut l'utiliser. On peut choisir ça ou on peut choisir Labeled for Non-Commercial Reuse. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir l'argent pour cette image. On peut faire un des deux. Je vais cliquer Labeled for Reuse. Et toutes les images ici que tu vois, c'est carré. On peut les utiliser. Je prends le premier là. Je clique sur la photo et le voilà, je peux le voir. Si je veux sauver cette image, je dois cliquer encore sur l'image. Mais cette fois-ci, j'utilise le bouton à droite. Je clique le bouton à droite. Tu peux avoir ça. Si tu ne vois pas ça, et si ça fait ça, tu as mal cliqué le bouton. Il faut faire Back. Je clique le bouton à droite. Et puis, je choisis Save Image As. Je clique là. Puis, je dois chercher mon compte sur le réseau d'école. Où ça dit ton nom. Je clique là. Puis, je vais faire un nouvel dossier, un nouvel folder pour ça. Quand je suis ici, sur mon compte, je vais cliquer New Holder. Et je vais l'appeler Planète. Je clique Enter. Puis, je clique deux fois sur la pizza. Quand au bas, ça dit Computer, ça dit mon nom, et puis ça dit Planète, c'est ici où je peux sauver mon image. Il y a déjà un nom de document, mais je peux changer l'ombre si je veux. Cette fois-ci, je ne veux pas changer mon nom. C'est correct. Je garde ça, puis je clique Save. Et voilà, c'est dessus. Vous allez voir les autres photos par ici. Peut-être que vous allez penser, oh, ce sont des belles photos. Je vais utiliser un. Mais, peut-être qu'on n'a pas la droite avec ces photos. Je dois cliquer X ici. Et regarder les autres qui sont là. Ah, regarde cette photo. J'aime beaucoup cette photo. Je clique à droite. Je clique Save Image As. Et le voilà. Ça retourne. Computer, mon nom, Planète. Je peux cliquer seulement Save. Et le voilà. J'ai une autre photo. Je ne peux pas prendre ces photos, même s'ils sont vraiment jolis, parce que je n'ai pas le droit de les utiliser. C'est triste. On peut juste les voir pas utilisés. Je clique X. Je cherche un autre. Regarde celle-là. Et j'aime ça. Je clique à droite. Je clique Save Image As. Ah, le voilà. Je sais encore. C'est beau. Et voilà. C'est comme ça qu'on peut sauver toutes les images pour utiliser. Et c'est ça. Sous-titrage ST' 501